V.O.A. Afrique Et les pieds sur terre avec un marathonien d'origine érythréenne qui va défendre les couleurs de l'Amérique lors des prochains Jeux Olympiques de Rio. Ah bon, tu es si ému que ça ? J'adore. À l'évocation des Jeux Olympiques. Je vais te dire pourquoi. C'est aussi cette semaine le retour de notre rubrique mensuelle pro. Le thème, le curriculum vitae et la lettre de motivation. A comme architecture, A comme Afrique. Et A comme Anastasie. Une école vient d'ouvrir ses portes à Abidjan. Nous ne pouvions pas manquer ça. Évidemment. Et puis la question dit quoi ? Et le Facebook Feedback seront de la partie bien naturellement. Il est spécialiste de course de fond. Meb Keflisgi érythréen, naturalisé américain, sera parmi les athlètes représentant les Etats-Unis aux Jeux Olympiques d'été à Rio de Janeiro en août prochain. Il sera alors âgé de 41 ans. Elisabeth Lee l'a rencontré. Il a déjà fait quatre fois le tour du globe. Meb Keflisgi court encore. Avec trois participations aux Jeux Olympiques et une médaille d'argent en 2004, celui qui sera le marathonien le plus âgé des Jeux Olympiques de Rio, espère bien décrocher une autre médaille. Il dit que tout a commencé alors qu'il était encore à l'école. J'ai couru huit kilomètres et j'ai eu la meilleure note. En récompense, on m'a donné un tee-shirt. Je crois que c'est ce qui m'a sorti de ma timidité. La reconnaissance était encore loin, alors qu'il grandissait dans une érythrée déchirée par la guerre. On n'avait pas la possibilité d'aller à l'école. Il y avait des soldats partout, des mines antipersonnelles partout dans le pays. Des scènes horribles pour un enfant. Et un jour, mes parents ont décidé de fuir. Arrivés aux États-Unis, de nouveaux défis attendaient Meb. La langue est tellement différente qu'il est simplement impossible de vraiment s'exprimer. Parfois, les mots ne viennent pas, donc on se sent comme mûr. Bob Larson est le coach de Kefisgi depuis plus de 20 ans. Il lui a accordé une bourse en partie, dit-il, parce qu'il a perçu la solidité du coureur. C'est tenu de la part. En partie, je crois, à cause d'une enfance à la dure, dans une grande famille. Sa routine aurait été insupportable à d'autres. Il voyageait, travaillait, dormait n'importe où et toute sa famille est comme lui. Pour Bob Larson, c'est la capacité de Kefisgi à supporter des pressions extrêmes qui lui permettent de remporter des marathons. Il a gagné le marathon de New York et celui de Boston et une médaille olympique. Personne n'a fait ça. Kefisgi a remporté le marathon de Boston après les attaques terroristes de l'édition 2013. Pour lui, franchir la ligne finale du marathon de 2014 signifiait bien plus qu'une victoire olympique. Je sentais que j'étais à un sommet de ma carrière et que j'étais sur terre pour être marathonien et influencer positifement les autres. Il est devenu un symbole national de résilience au lendemain des attaques en devenant le premier américain de 31 ans à gagner le marathon de Boston. Et aux Jeux olympiques de Rio, Kefisgi deviendra peut-être l'américain le plus âgé à remporter une médaille lors d'une course. On continue avec le sport. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. La loterie du football européen américain attire de nombreux jeunes africains qui croient tout ou du moins à qui les recruteurs font tout croire en leur chance. Julio Franck Tassé nous rejoint sur Skype de New Jersey pour nous parler de son expérience. Bonjour Julio. Bonjour Roger. D'abord Julio, dites-nous comment tout a commencé pour vous ici aux Etats-Unis. En fait Roger, je vais vous dire, tu sais, c'est toujours pas facile quand t'es un étranger dans un pays où tu vois, tu connais pas. Ouais. Tu vois, la langue, c'est un problème hein Roger. C'est compliqué hein. Ouais, c'est vraiment compliqué. En fait, quand je suis arrivé, tu sais, pour m'adapter Roger, je te juge, ça a pas été facile hein. Parce que tu vois, tu... Bien vrai que je m'exprime en anglais. Tu vois, tu vois l'anglais américain et l'anglais que je parle. C'est pareil Roger, mais le problème c'est quoi ? C'est que il y avait des problèmes d'accent. Tu vois, du coup, quand tu parles, on dit where you coming from. Tu vois, déjà ça c'est un problème. Pour moi c'est un problème parce qu'on devrait pas juger quelqu'un par rapport à son accent quoi. Mais je me dis moi qu'on peut pas vous juger par votre parler, mais par votre façon de jouer et les talents que vous avez de gardien par exemple. Euh... Ouais, ça aussi, ouais, ouais, ça a joué un grand plus dans mon... Parce que je me suis exprimé plus sur le terrain que vocalement quoi. Tu vois, j'ai fermé la bouche de plein de gens par rapport à ma façon de jouer. Parce que quand je m'exprimais, au départ tu vois, il y avait des gens qui se moquaient de moi dans l'équipe et consorts. Mais bon, tu vois, le talent a dominé sur ma façon de parler en fait. Julio, c'est Anastasie. j'ai... Vous nous donnez envie d'en savoir plus sur vous. Alors, Roger le disait, vous êtes gardien de but, donc footballeur dans le New Jersey. Comment, quand on est un jeune Camerounais avec des locks ou des tresses sur la tête, si je vois bien, comment on en arrive à devenir gardien de but dans le New Jersey ? Euh... En fait, c'est à New York. C'est à New York. Je vis au New Jersey, mais je joue avec un club, je veux dire, semi-pro à New York. Comment s'appelle-t-il ? Euh... New York Shamrock. Ok. Ouais, New York Shamrock, c'est un club à la base irlandais. D'accord. Oui, un club irlandais. Ça ne nous dit toujours pas comment vous êtes arrivés dans ce club. Vous n'avez pas l'air très irlandaise. Je suis venu par la collaboration d'un ancien international, Kevin Grogan. Ok. Parce qu'à l'époque, j'étais en Caroline du Nord où je jouais avec un club pro, Hammerhead. Bon, ça a mal tourné parce que je me suis blessé, en fait. Donc, ça n'a pas été facile. Tu sais, quand tu arrives dans un pays où, tu vois, le rendement, on veut que tu donnes 200% du rendement que celui qui est sur place, en fait. Tu vois ? Donc, à force de m'épuiser à vouloir donner 200% de ma capacité, j'ai fini par user, tu vois, par user mon... ce qu'ils appellent rotate the cough en anglais, le muscle de mon épaule. Donc, j'étais out. Et puis, tu sais, c'est le showbiz, c'est le business, hein. Tu vois, tu ne passes pas, on te remplace. Show must go on. Yeah, show must go on. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça va mieux, c'est-à-dire que vous nous racontez les déboires et les difficultés, mais est-ce que vous êtes arrivé à une place un peu plus stable, vous diriez ? Oui, je dirais que je suis un peu plus stable parce que grâce au football, tu vois, j'ai eu d'autres connexions. Parce qu'en fait, je joue part-time et je coche part-time. Oh, waouh ! Et donc, je fais les deux, en fait, et puis ça me rapporte plutôt bien. Je m'en sors, c'est ça. Donc, je m'en sors et en attendant, je suis en contact avec quelques agents à l'étranger dont je ne vais pas citer les noms. Bon, on travaille sur des trucs pour peut-être encore l'Europe ou bien l'Asie. Merci beaucoup, Julio, d'avoir accepté de répondre à nos questions et on croise les doigts. Tenez-nous au courant, le jour où vous signerez ce contrat en millions, on viendra le fêter avec vous. Merci. Cher et votre chauffeur. Roger, je parlais tout à l'heure de Mars, nous y voilà, ou presque. La NASA, acronyme de National Aeronautic Space Administration, s'est associée avec quelques compagnies spatiales privées pour mettre au point des capsules capables d'emmener des humains en orbite basse, c'est-à-dire dans une zone allant jusqu'à 2000 km d'altitude au-dessus de la Terre et bien au-delà. Les astronautes sont déjà à l'entraînement avec des simulateurs spatiaux. C'est un reportage de Georges Couric. Sur la base d'un contrat de 4,2 milliards de dollars, le CST-100 Starliner, véhicule spatial réutilisable de Boeing, devrait commencer d'ici la fin 2017 à acheminer des équipages à la Station spatiale internationale. Boeing et un autre fabricant d'enjeux spatiaux américain, SpaceX, disent qu'ils peuvent envoyer des astronautes sur orbite pour environ 20 millions de dollars de moins que le véhicule russe Soyuz. Puisque les deux véhicules sont à des stades avancés de développement, les astronautes s'entraînent déjà dans des simulateurs de vol comme celui de Boeing. C'est l'un des types de simulateurs que nous aurons. Il permet de comprendre les systèmes et l'aménagement du poste de pilotage et la façon dont le membre d'équipage à l'intérieur va interagir. La conception des commandes pour les satellites a considérablement changé depuis les premiers vols spatiaux. Au lieu de centaines de commutateurs et de boutons, les astronautes voleront grâce à des commandes intuitives et des écrans tactiles. C'est comme apprendre à piloter une voiture sauf que vous apprenez à piloter un vaisseau spatial. En attendant, la NASA développe son nouveau vaisseau spatial Oriente ainsi qu'une fusée plus puissante appelée Space Launch System. L'agence veut confier les vols en orbite basse aux entreprises commerciales et se concentrer sur des missions spatiales lointaines comme le premier vol habité vers Mars. Un NASA Boeing CST-100 Starliner dont on parle dans ce reportage est en mesure de transporter jusqu'à 7 personnes. Ça t'étend ? Ce sera sans moi. Non, je préfère rester sur le plancher des vaches. Ça me va beaucoup mieux. Petite précision toutefois. Astronautes, cosmonautes et spationautes désignent rigoureusement le même métier. Ce qui change, c'est le pays. Les hommes et les femmes qui travaillent dans l'espace s'appellent astronautes aux Etats-Unis, cosmonautes en Russie et spationautes en France. Merci, Anna. Wow. Anytime, dear. On va manger pour les brésains un jour. Tu l'as dit devant tout le monde donc tu me le dois. La question, question vous et nous de cette semaine, faut-il continuer d'investir dans l'exploitation spatiale et pourquoi ? Vaste question à laquelle vous avez répondu nombreux. La sélection n'a pas été simple. Alors, oui, si l'on pense que la planète je ne donne même pas le nom du téléspectateur, LCL. 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 LCL, c'est ça son nom. LCL, depuis le Mali, nous dit oui si l'on pense que la planète ne pourra pas répondre aux besoins d'une population supplémentaire, alimentation, climat, etc., dans X années. Non, si l'on fournit des efforts pour sauver cette planète. Et ça, c'est LCL qui dit ça. prévoyant, qui anticipe et qui ne sait pas trop sur quel pied danser visiblement. Merci, LCL qui encore nous écrit ça. C'est Javier Martaki. Javier. Ah, Javier. Javier. Javier Martaki. Eh si, senorita. Dans la mesure où l'argent qui est investi ne provient pas du sang et de la privation des plusieurs êtres vivants. Je valide. Alors, d'accord. Pour Javier, donc, exploration de l'espace, oui, mais exploration éthique. Oui, éthique. Exploration propre. Bravo, Javier. On continue avec Eric Mengelwa, toujours en République démocratique du Congo, un pays que Roger Moutou connaît bien. Investir dans les programmes spatiaux est un signe d'égoïsme. Alors, il n'est pas du tout d'accord avec les deux précédents. L'argent dépensé pour explorer Mars peut aider à combattre la faim, l'analphabétisation, le réchauffement climatique et plein d'autres choses sur Terre. Ah, Luc, je crois qu'il y a d'autres priorités. Oui, c'est l'éternelle question de ce sur quoi est-ce qu'il faut investir dans l'avenir, anticiper ou plutôt s'occuper des vivants, de ceux qui sont là. D'abord. Alors, plus que quelques secondes avant la fin de cette première partie, Moutou, juste le temps pour moi de vous dire qu'on est très heureux d'être avec vous. N'est-ce pas qu'on est très heureux d'être avec vous ? Très heureux. Et qu'on vous retrouvera avec plaisir pour la deuxième partie de votre rendez-vous. A tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. l'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse VOAAfrique.com Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur VOAAfrique.com A tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par deux autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part two, Michel, Joseph nous apprend une nouvelle expression en anglais. Anglais Express, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais américain, il vous arrivera peut-être de vous servir de cette expression. Put your finger on it. Put your finger on it. Mettre le doigt dessus. Pour comprendre, écoutons parler ces deux collègues qui travaillent ensemble sur un projet. That project we were working on is so difficult. It was hard to decide how we can get it done on it. People had some really good ideas, but I couldn't quite put my finger on it. I could not decide what to do. Then I was glad Dina spoke up. She had the right idea. Always. Que veut dire Jodie lorsqu'elle dit I couldn't quite put my finger on it. Était-elle en train d'essayer de toucher quelque chose du doigt sans y parvenir ? Oui, en quelque sorte, mais pas à toucher quelque chose de physique. Quand on se sert de cette expression, c'est plutôt pour quelque chose d'abstrait, une idée ou un concept qu'on cherche à comprendre. Entre nous, quand on pointe du doigt, c'est qu'on voit. Quand on ne peut pas pointer ou toucher du doigt, c'est qu'on n'y voit pas clair. Did you get it ? Avez-vous compris ? Ou peut-être que tu n'as pas de mettre un finger sur le doigt ? Et voilà pour l'Anglais Express. Et l'Anglais Express de Michel Joseph a une seule adresse sur cette antenne, www.voafrique.com. Roger, tu te souviens de ta toute première lettre de motivation ? Non. Visiblement, ça ne t'a pas marqué. Ça fait longtemps, Anna. Oui, mais enfin, bon, quand même. T'as qu'à l'âge, moi ? Non, je ne veux pas savoir. La lettre de motivation et le CV, ce sont les sujets de notre rubrique mensuelle dédiée à l'emploi. Ça s'appelle Pro et c'est maintenant. Joël-Éric Missaoun, cofondateur du cabinet Afrique Search, qui met en contact professionnels africains, diplômés et recruteurs internationaux sur le continent, nous parle aujourd'hui de deux points cruciaux pour accéder aux postes qui vous intéressent, le CV et la lettre de motivation. N'est-ce pas, Joël-Éric ? Hello ! Bonjour, Anna-Sazie et Roger. Nous allons parler aujourd'hui de deux outils clés dans la recherche d'emploi. La lettre de motivation et le CV. Rédiger une lettre de motivation et un CV est souvent vécu comme une contrainte. Pourtant, il s'agit d'une véritable opportunité pour chaque candidat, celle de développer et de construire une image positive dans l'esprit du recruteur avant même l'entretien d'embauche. La meilleure lettre de motivation est une lettre commerciale. Une lettre de motivation doit attirer l'attention du recruteur sur ce qui compte vraiment, votre personnalité et vos valeurs. Une bonne lettre de motivation est courte, elle tient sur une page et elle fait 20 lignes au maximum. Utilisez des mots simples qui créent dans l'esprit du recruteur une vision concrète et positive de qui vous êtes, ce que vous visez, ce que vous pouvez accomplir, la façon dont vous résolvez des problèmes, votre implication personnelle dans vos actions et les valeurs qui vous animent. Pour garantir sa bonne lisibilité, la lettre sera de préférence rédigée de façon électronique. Il n'y a pas à proprement parler de style pour la rédaction d'une lettre de motivation. Partez du principe que ce qui est le plus important est que vous respectiez votre personnalité sans extravagance. Pour le recruteur, la lettre de motivation permet donc, avant une rencontre physique, de récolter des indices concernant l'adaptabilité du candidat, son relationnel, son état d'esprit, sa fiabilité, sa façon de développer des solutions, son adéquation à la structure et peut-il être partie prenante de l'esprit d'entreprise ? Dans quel délai et pour combien de temps ? En ce qui concerne le CV, une règle d'or, il faut créer un CV par poste. Si une lettre de motivation nécessite d'être spécifique à une offre d'emploi, le CV a besoin d'être adapté à un poste. Dans un CV, le candidat va mettre en évidence certaines expériences, missions ou compétences vraiment valorisantes pour le poste convoité. Il faut mettre en place, pour simplifier l'adaptation du curriculum vitae, il faut mettre en place un CV ressources. C'est un document de travail qui est la photographie détaillée de toute une carrière professionnelle. Les informations classiques contenues dans le CV sont l'objectif professionnel dans lequel doit figurer le titre du poste visé, les formations et les connaissances académiques, les compétences, les expériences professionnelles, les langues, comment et combien pratiquez-vous de langues étrangères, et puis les centres d'intérêt, c'est-à-dire les activités extra-professionnelles que vous pratiquez avec assiduité. La photo n'est pas indispensable, sauf, bien sûr, lorsqu'elle est demandée par le recruteur ou si vous avez le sentiment que c'est un atout indéniable. Plusieurs formats de CV. Le CV débutant, ce format, bien sûr, est destiné aux jeunes diplômés ou à une personne ayant une expérience professionnelle inférieure à un an. Le CV chronologique, il s'agit d'un CV qui valorise la succession et la progression des expériences professionnelles. Nous avons également le CV par compétence ou par thématique. Il s'agit d'un CV qui valorise les compétences et les missions confiées à un candidat durant ces différentes expériences professionnelles. Le CV mixte ou classique, ce type de CV est recommandé lorsque l'ordre chronologique des expériences professionnelles présente une continuité et que les titres des postes occupés sont explicites et valorisants. Nous allons finir avec Entrepreneurs du mois. Ce mois-ci, je souhaite vous présenter Christine Engirai, fondatrice de l'entrepreneurium. Le but de cette organisation est l'autonomisation de la femme africaine à travers le développement de l'entrepreneuriat. Merci, à bientôt. Waouh. Intéressant. Très intéressant, ça m'a dit combien c'est très important de savoir comment… Ça te donne envie de t'y remettre, non ? De réécrire… Et d'aller même revoir ma première lettre de motivation pour voir comment c'est dit. Tiens-nous au courant. On reste en Côte d'Ivoire où l'Ordre national des architectes a ouvert la première école d'architecture professionnelle du pays. Cela implique que les étudiants ne sont plus forcément obligés d'aller à l'étranger pour apprendre le métier. En plus de la théorie, les professeurs veulent voir la génération future des architectes ivoiriens acquérir une compréhension de besoins spécifiques dans la construction et le patrimoine de leur pays. Avec sa scène ouverte de Nantes sur la lagune, le Palais de la Culture d'Abidjan est l'un des monuments de la capitale économique ivoirienne. La plupart des personnes n'entendaient pas ce que c'est un théâtre à ciel ouvert. Nous sommes en Afrique, nous vivons dans l'espace ouvert, nos festivités. C'est pour ça qu'il est retourné sur la ville pour que la ville puisse participer. C'est une conception de l'architecte Francis Sosa, aujourd'hui professeur à l'école d'architecture, que d'autres collègues ivoiriens et lui ont lancé en décembre. L'objectif, former une nouvelle génération d'architectes pour répondre à la demande de ce pays en croissance. On n'était pas assez nombreux. Nous sommes 25 millions d'habitants, on est 200 architectes, ce qui ne correspond même pas au nombre d'architectes du 14e arrondissement de la ville de Paris. On est obligé de faire appel souvent à des professionnels en dehors de la Côte d'Ivoire pour résoudre effectivement nos propres problèmes. Donc déjà, c'est la motivation essentielle. La première classe a 19 élèves. Avant, l'école d'architecture la plus proche était celle du Togo, à 800 kilomètres. Beaucoup d'étudiants allaient en France ou aux Etats-Unis pour étudier. L'étudiante Marie-Danielle Kanga se propose de construire de meilleurs logements pour les pauvres. Comme problème, il y a l'anarchie. Tout n'est pas réglementé. On construit comme on veut, quand on veut, où on veut. S'il y a des architectes ivoiriens qui sont conscients des réalités de notre pays, ils pourront, une nouvelle génération, ils pourront bien travailler sur ce plan-là. Des excursions sont organisées à travers la Côte d'Ivoire afin d'inspirer les étudiants. Il nous a permis de connaître un patrimoine propre qui est l'architecture en terre, qui est les mosquées en terre, qui sont des héritages, qu'on doit conserver et qu'on doit même pérenniser. Lorsqu'il y a des projets ou même des appels d'offres, on va privilégier le modernisme alors que le traditionnel a du bon à apporter. Les études durent six ans et un jour, les croquis des étudiants d'aujourd'hui deviendront peut-être des hôpitaux, des écoles, des grattes-ciels, de futurs points de repère qui mébleront l'horizon de cette ville. Comme on dit ici, « I live for it », je suis pour, et que cette école fasse des émules et qu'en matière d'architecture comme en peinture, il y ait des écoles en Afrique, l'école d'Abidjan, de Kinshasa, d'Adis Abeba, et que la base soit évidemment l'utilisation et la mise en valeur des matériaux locaux. Tu sais quoi ? Moi, quand je ferai construire ma maison au Congo et ma maison au Sénégal… Tu vas prendre les architectes en Côte d'Ivoire ? Non, je sais déjà à quels architectes je vais faire appel. Déjà ? Bien sûr. Tu as déjà une idée ? Francis Quéré, le Burkinabé, il fait un travail extraordinaire, magnifique, élégant et à base de matériaux locaux. Ce serait bien de l'avoir dans vos édits ? Dès qu'on peut l'avoir, ce serait formidable si Saloua Jafari, notre hippie, nous entend. Et mon ami Bouba Karsak, qui lui est sénégalais, et pareil, travaille sur les produits, les matériaux locaux avec une épure dans la ligne… Wow ! Wow ! Extraordinaire ! Quel beau métier que celui d'architecte ! Là, pas pour moi en tout cas. Ça doit être dur. C'est difficile. Bon alors, quel aurait été ton métier de rêve ? Journaliste. Je veux. Tu vis donc ton rêve. Nous vous avons demandé à vous aussi quel métier vous faisait rêver et si vous avez réussi à le pratiquer. Si on dit quoi ? Mon métier de rêve, c'était être pilote d'avion. Vous le réalisez ? Non. Pourquoi ? Malheureusement, il y avait le manque de moyens, le manque de soutenance, disons, en émou, et ensuite, je n'étais pas à côté des parents. Quand j'étais toute petite, je rêvais d'être au diplomate ou travailler dans un service international. Aujourd'hui, je suis professeur d'histoire et j'ai l'occasion de voyager et de rencontrer des gens. Ma passion était le football. Vu les études qui m'ont beaucoup empêché de jouer au football, on sait que chez nous, en Afrique, rarement, ce n'est pas facile. Un, il n'y avait pas de centre de football. Ça m'a beaucoup découragé en plus et je ne voulais pas abandonner surtout mes études au profit du football. Mon métier de rêve, c'était de devenir un jour diplomate et ça n'a pas été le cas parce qu'arrivés à l'université, ils nous ont fait diriger dans un département qui ne me permettait pas en question de devenir diplomate un jour. Le métier dont je rêvais quand j'étais plus jeune était architecte, concevoir des maisons et aider les gens qui ont peu de moyens. Aujourd'hui, je suis professeur d'histoire et de film dans une école publique. Professeur à l'école, j'étais animé vraiment de promouvoir l'éducation au niveau national, au niveau de mon pays ici précisément et voilà, aujourd'hui, je me vois, je me sens financier et ce qui a fait que ce rêve a changé, c'est vraiment, vous savez, c'est la réalité de la vie. Waouh ! Moi, je sais ce que Thierry a un métier de rêve pour notre executive producer, Salwa Djafari. Des parfums, créateurs de... Créatrice de parfums. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des spores. Elle vient de nous en parler peut-être un jour. Peut-être qu'elle a déjà créé des choses. On va savoir. Il faut déjà qu'on se quitte. Déjà ? Mais oui. Mais non. Bye, Roger. Goodbye, Anna. Et comme d'hab, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24, sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com A tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débord en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous en passant par deux autres parties de la planète. Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VeoA Afrique.